Musique Voici la vidéo règle de Million Club, un jeu d'Arnaud Ladanius illustré par Pascal Kiddo et Henri Kermarek et édité par Playhead Games en 2016. C'est un jeu destiné à 2 à 6 joueurs pour des durées de partie de l'ordre de 15 minutes par joueur. Dans ce jeu, nous allons nous transporter à Londres en 1880 lors de la révolution industrielle qui va changer brutalement la face du monde. Nous allons incarner des capitaines d'industrie qui vont se réunir dans le cercle très fermé du Million Club qui est un cercle destiné au nabab de la finance et de l'industrie. Le but du jeu va être de marquer le plus de points de victoire au cours des 9 manches que compte la partie. En développant des sociétés, en développant son influence à travers le globe, en effectuant des OPA sur les sociétés, vous allez revivre ici les grandes heures du capitalisme. Nous allons retrouver dans la boîte de Million Club 5 tuiles d'action circulaires en carton épais qui vont représenter les différentes actions que vont pouvoir faire les joueurs au cours de la partie. Lors de la mise en place, on va simplement disposer les tuiles d'action au centre de la table dans l'ordre indiqué par le chiffre en caractère romain indiqué en bas de la tuile. De cette manière, la première tuile correspond au lobby, la deuxième tuile correspond aux différentes intrigues. Nous allons en début de partie mélanger les 8 cartes intrigues disponibles que nous allons disposer sur le plateau correspondant. Le troisième plateau est le plateau de colonie. Ici aussi, nous avons des cartes colonie que nous allons bien mélanger au début de la mise en place pour les disposer sur la tuile correspondante. Que serait le capitalisme sans sa bourse ? C'est la tuile d'action 4 sur laquelle on va mettre un autre plateau. Ce plateau qui va nous permettre de déterminer la valeur de nos sociétés en fonction de leur type. Nous verrons ça un petit peu plus tard dans l'explication. On va évaluer ces valeurs grâce à ces petits jetons ici. Nous avons enfin le plateau de société sur lequel nous allons mettre les cartes société que les joueurs vont pouvoir acquérir. Au fur et à mesure de la partie. Il y a 3 types de sociétés qui sont représentées au centre des cartes. Nous verrons ça également un petit peu plus en détail. Nous allons simplement mélanger le paquet et le placer sur la tuile correspondante. Les différentes tuiles d'action sont prêtes. Il ne nous reste plus qu'à matérialiser la banque en disposant les billets qui sont des millions de livres à côté des tuiles. Comme ceci vous avez des billets de 5, des billets de 2 et des billets de 1 million. Les joueurs vont débuter avec un jeton de leur couleur qui est ce jeton en carton circulaire. Million Club est destiné à 2 à 6 joueurs. Ici je vais faire une explication à 4 joueurs. Et je reviendrai le cas échéant sur les différences qu'il y a dans des configurations différentes. Nous allons tirer au hasard le premier joueur qui reçoit le pion correspondant qui est ce pion cartonné. Donc ici disons que c'est rouge qui est le premier joueur. Chaque joueur va démarrer avec 2 pions de meeple de sa couleur qui vont lui permettre de faire plein d'actions au cours de la partie. Chaque joueur va démarrer avec un pécule de 7 millions de livres qu'il prélève en début de partie dans la banque. Donc important ici, l'argent est une donnée secrète. Donc tout au long de la partie, les joueurs vont devoir cacher leur pécule, leur réserve d'argent aux adversaires. Il n'y a qu'eux qui peuvent le consulter. En début de partie, chaque joueur va débuter avec une société qui va piocher au hasard dans le paquet correspondant. Il y a différentes informations sur chaque carte société. Vous avez tout d'abord une valeur chiffrée qui va correspondre à la valeur de notre société qui va pouvoir évoluer au fur et à mesure de la partie. La valeur actuelle sera simplement celle qui sera pointée vers le centre de la table, donc vers le haut de la carte, comme ceci. Tous les joueurs vont démarrer avec une société de valeur 1. Donc ils vont poser leur carte en pointant le 1 vers le centre de la table, comme ceci. Donc chaque joueur va recevoir une carte, une société différente qu'il peut placer sur son plateau de jeu, sachant qu'il y a trois types de sociétés différentes. Les sociétés de transport, les sociétés produisant des ressources et les sociétés industrielles. Une fois les sociétés acquises, il va falloir mettre à jour les valeurs des différents types de sociétés en fonction de ce que les joueurs possèdent. Le joueur rouge et le joueur jaune ont ici deux sociétés qui produisent des ressources. C'est indiqué par la pioche et l'appel au centre de la carte. La valeur cumulée de toutes les sociétés produisant des ressources est donc de 2. Je mets le jeton correspondant sur la case correspondante à 2. Au niveau des sociétés de transport, il n'y a que bleu qui a une société de valeur 1. Donc je mets le jeton correspondant sur la piste 1. C'est la même chose pour les sociétés industrielles. Il n'y a que blanc qui en a une et qui a une valeur de 1. Chaque joueur reçoit une carte colonie de la pile correspondante. Il peut la consulter et il va la placer dans sa réserve personnelle en la cachant des autres joueurs. C'est une information secrète comme l'argent. Nous verrons que les cartes colonie nous rapporteront des points de victoire à la fin de la partie. La mise en place est terminée. Nous pouvons attaquer la partie. Je vous rappelle que Million Club est divisé en 9 manches. A l'issue de ces 9 manches, nous procéderons à un décompte final. C'est celui qui aura marqué le plus de points de victoire qui va l'emporter. Sachant que nous allons voir qu'il y a différentes stratégies possibles. Au début de la manche, nous allons retourner une des 5 tuiles. A chaque manche, il n'y aura que 4 tuiles d'action qui seront disponibles parmi les 5 qui sont posées au centre de la table. Au premier tour, c'est la première tuile qui est indisponible. Au deuxième tour, ce sera la deuxième tuile qui sera indisponible. Ensuite, ce sera la troisième tuile à la troisième manche, puis la quatrième, puis la cinquième à la cinquième manche. A la sixième manche, on va revenir en arrière. C'est cette tuile qui sera indisponible, puis celle-ci, puis celle-ci, et enfin celle-ci. C'est de cette manière que nous allons pouvoir suivre le déroulement de la partie. Au début de la partie, nous allons retourner la première tuile et nous allons pouvoir commencer le jeu. Nous regardons quel est le joueur qui a reçu le jeton premier joueur. Et là, on va avoir une première phase où tous les joueurs vont pouvoir positionner leur demi-peule sur l'une des 4 tuiles d'action qui est présentée au centre de la table. Donc, c'est le premier joueur qui commence, il peut se positionner ici, puis on continue dans le sens horaire. Blanc va positionner un meeple, tout simplement par exemple ici. Ensuite, ce sera à bleu, puis à jaune, etc. On va faire un deuxième tour de pose de meeple, comme ceci. Donc, chaque joueur dispose ses meeple en fonction de l'action qu'il veut réaliser. Et une fois que tout le monde a joué ses demi-peules, on va résoudre les actions. C'est extrêmement simple. Cette résolution d'action se fait dans l'ordre chronologique, de gauche à droite, dans l'ordre des tuiles. La phase d'intrigue est réalisée, seuls blancs et bleus se sont positionnés. Donc, une fois que la phase d'intrigue est réalisée, on passe à la phase de colonie, qui va considérer rouge et jaune, puis la bourse, puis la société. Et nous serons à la fin de la manche, et les joueurs vont pouvoir récupérer leurs demi-peules qu'ils vont mettre dans leur réserve personnelle, tout simplement. A ce moment-là, les joueurs vont avoir le droit à un mouvement de société. Je le détaillerai un petit peu plus tard dans l'explication. On va simplement changer de tuile inactive. Donc là, je réactive au début de la seconde manche la première tuile, et je désactive le plateau intrigue, qui est la deuxième tuile. Le pion premier joueur est passé au voisin de gauche, et nous pouvons débuter la seconde manche. Nous allons procéder de manière identique lors des 9 manches. Maintenant que vous avez compris le déroulement d'un tour et le déroulement de la partie, nous allons pouvoir décrire les actions une par une, dans l'ordre chronologique. Voici la première tuile d'action, la tuile de lobby, qui est indisponible à la première et à la dernière manche. Sur cette tuile, les joueurs vont pouvoir se placer pour faire du lobby, pour favoriser un type de société en fonction de là où il se place. Imaginons ici que le joueur jaune est intéressé pour favoriser les sociétés de ressources, puisqu'il en a, il va pouvoir se placer ici. Le joueur rouge, qui est intéressé par les sociétés de transport, va plutôt se placer ici. Il n'y a aucune restriction dans le placement de nos meeple sur cette tuile d'action. Les joueurs peuvent se placer librement et peuvent revenir plusieurs fois sur cette tuile, par exemple de cette manière. Lors de la résolution, nous allons regarder pour chaque type de société combien il y a de meeple et quels sont les joueurs qui ont participé au lobby. Prenons un exemple concret avec les sociétés qui produisent des ressources, qui sont ici. Vous voyez qu'il y a trois meeple dans cette zone de société. Le joueur bleu et le joueur jaune vont avoir accès à trois mouvements de société qui vont concerner les sociétés produisant des ressources. Nous allons voir à quoi ça correspond. Si on regarde les sociétés de transport, il n'y a que rouge. Il va avoir accès seulement lui à un seul mouvement de société. Alors, qu'est-ce qu'un mouvement de société ? Nous avons vu que jaune avait, dans notre exemple, trois mouvements de société sur les sociétés produisant des ressources. Lorsque je vais faire un mouvement de société, j'ai le choix entre deux choses. Soit je vais basculer ma carte vers la gauche d'un quart de tour, ce qui fait que je vais développer mon entreprise, ma société, qui va passer d'une valeur de 1 à une valeur de 2 ici. Le deuxième type de mouvement de société me permet de taxer cette société, de toucher des dividendes en encaissant autant de millions de la banque que son niveau actuel. Ensuite, je vais pivoter la carte d'un quart de tour vers la droite, montrant que j'ai diminué sa valeur. L'argent, je le prends de la banque et je le mets dans ma réserve personnelle. C'est un moyen de gagner de l'argent, un moyen assez sûr. Si on reprend le fil de mon exemple, le joueur jaune a trois mouvements de société. Il peut par exemple ici développer sa société une fois, premier mouvement de société, la développer une deuxième fois et pourquoi pas la développer totalement une troisième fois. Ou il aurait pu, à la place, taxer son entreprise pour gagner immédiatement 3 millions de livres, ce qui va lui permettre de réinvestir un petit peu plus tard dans la partie. Bien entendu, un joueur, s'il a plusieurs sociétés du même type, il peut dispatcher ses mouvements de société entre ses différentes sociétés. Donc là, par exemple, le joueur jaune, dans ce cas, aurait pu développer sa première société une fois et sa deuxième société deux fois, ce qui fait trois mouvements de société. Au niveau des mouvements de société, il y a deux cas particuliers qu'il faut évoquer. En effet, lorsque notre société a une valeur de 1, on ne va pas pouvoir la taxer, on n'a pas le droit de cracher une société. On est obligé, dans ce cas-là, d'augmenter sa valeur avant de pouvoir la taxer. Et à l'inverse, si notre société a une valeur de 4, je ne vais pas pouvoir la développer plus. Si je veux faire un mouvement de société avec cette carte, je serai obligé de la taxer pour gagner 4 millions de livres. Alors, attention, lorsque vous allez effectuer les différents mouvements de société, cela va avoir une répercussion sur la bourse et sur les valeurs des différents types de sociétés. Nous avons vu en début de partie que les sociétés qui produisaient des ressources à une valeur de 2, puisque jaune et bleu avaient des sociétés qui avaient chacun une valeur de 1. Imaginons qu'ils réalisent leur mouvement de société. Donc là, par exemple, bleu va décider de développer complètement sa société et jaune va faire la même chose. Vous voyez ici que la valeur des sociétés de transport va être différente. Elle va évoluer. Elle n'est plus de 2, mais de 8. Je vais donc devoir prendre le jeton correspondant et le mettre sur la valeur de 8. Le joueur rouge va augmenter la valeur de sa société de transport de 1, ce qui va se répercuter immédiatement sur la cotation des sociétés de transport sur la bourse. Une fois que l'ensemble des actions de la tuile a été réalisé, nous allons regarder s'il y a un joueur qui a une majorité, s'il a strictement plus de meeple sur la tuile que les autres joueurs présents. Il va ainsi gagner un bonus de majorité qui est indiqué ici et nous allons retrouver ce principe sur toutes les tuiles d'action. Il y a deux cas possibles. Soit un joueur est venu avec 2 meeple, ce qui est le cas ici du joueur jaune qui est strictement majoritaire, soit la tuile n'a été occupée que par un joueur. Dans ce cas-là, il prend le privilège. Ici, pour cette tuile, il va pouvoir immédiatement réassigner un des ouvriers présents sur cette tuile sur un autre espace, sur une autre tuile, immédiatement. La phase 1 étant terminée, nous pouvons passer à la phase 2, la phase d'intrigue. Ici, le placement des meeple fonctionne de manière différente puisque lorsqu'un joueur va vouloir se placer sur cette tuile, il va devoir se placer sur un des canapés, sachant qu'ici, l'ordre du tour est important. Le premier joueur se place simplement sur le canapé numéro 1, un second joueur se plaçant sur le canapé numéro 2, etc. Attention, ici, le placement est limité. On ne peut pas mettre plus de pions que le nombre de joueurs. Ici, à 4 joueurs, on ne peut pas mettre plus de 4 pions. Imaginons ici que le jeu s'est développé ainsi. Blanc est venu en premier, puis bleu, et enfin, nous avons rouge qui a décidé de se positionner. On va passer, lors de la phase d'action, à la résolution. Le premier joueur qui s'est arrêté, le joueur blanc, va prendre autant de cartes que le nombre de joueurs qui est présent sur la tuile, plus une. Il y a 3 joueurs sur la tuile, il prend donc 3 plus une, 4 cartes. Le joueur blanc les consulte, et là, on va avoir une phase de draft. Le joueur blanc va simplement décider de choisir une carte, appliquer l'effet de cette carte. Je les détaillerai en fin d'explication. Et enfin, il va passer le restant des cartes au second joueur qui est venu sur la tuile, ici, le joueur bleu, qui va choisir une carte parmi les 3 restantes, appliquer l'effet immédiatement. Il passe les 2 cartes restantes au joueur rouge, qui en choisit une, et qui fait l'effet correspondant. Si aucune des cartes intrigues ne nous intéresse, nous allons simplement défausser l'une des cartes du paquet, et passer le paquet au joueur suivant. La carte restante est défaussée, et si jamais un joueur est majoritaire sur cette tuile, il a un privilège de Machiavel, il va pouvoir consulter le paquet intrigue restant, donc la pioche restante, choisir une carte, et appliquer immédiatement son effet. Une fois la phase intrigue terminée, nous allons passer à la phase de colonie. Nous allons retrouver le système de placement avec les canapés, qui fonctionne de manière identique, je ne vais pas m'apesantir dessus. Imaginons qu'au cours de la manche, le joueur jaune soit venu en premier, et le joueur bleu en deuxième. Lors de la résolution, le premier joueur, le joueur jaune ici, va piocher autant de cartes que le nombre de joueurs impliqués dans cette phase, plus une. Il y a deux joueurs ici sur la tuile d'action, il va donc piocher 2 plus 1, trois cartes. On va retrouver le même principe que précédemment avec les cartes intrigues. Le joueur jaune va pouvoir consulter le paquet de cartes, il y a une phase de draft, il peut choisir de prendre une des cartes en fonction des continents qui sont représentés, on verra que ça a son importance à la fin de la partie, et il va devoir, pour garder une carte, donner 2 millions de livres à la banque, il prend la carte, et la place dans sa réserve générale, phase cachée. C'est ensuite au tour de bleu qui va pouvoir acheter l'une des deux cartes restantes, sachant qu'il n'est pas obligé, si jamais les deux cartes ne l'intéressent pas, il va simplement défausser les cartes. Un joueur éventuellement majoritaire a un privilège de prospection, il va pouvoir prendre les cartes, toutes les cartes de colonie de la pile, les consulter, choisir une des cartes qui l'intéresse, et la payer, 2 millions de livres, on verra que ça peut avoir un intérêt, notamment au niveau de la fin de partie. Une fois la phase de colonie terminée, les joueurs vont pouvoir venir ici sur cette tuile, pour jouer en bourse, pour gagner ou perdre de l'argent. Ils vont devoir placer leur meeple sur l'une des 3 sections de cette tuile, et là le placement va être totalement libre, il n'y a aucune contrainte, tous les joueurs peuvent se placer, il faut simplement qu'ils choisissent où ils se placent, un joueur peut même revenir 2 fois sur cette tuile. Lors de la résolution de la tuile, nous allons évaluer chaque section indépendamment, et nous allons voir que cette évaluation va dépendre de la valeur des différents types de sociétés qui est indiquée au-dessus sur le plateau cartonné, et qu'il y a des interdépendances entre les différents types de sociétés. En se plaçant ici, le joueur bleu veut essayer de gagner de l'argent en fonction de la cotation des entreprises de transport, qui sont représentées par cette icône avec cette encre, et cet engrenage, en grand ici. On va simplement regarder la valeur de la cotation des entreprises de transport, qui est ici de 2, et la comparer à la valeur de la cotation des usines, qui est de 1. On fait la soustraction entre les deux, donc 2 moins 1, et le joueur, ici ça fait 1, le joueur va donc gagner 1 million de livres qu'il va prendre de la banque et qu'il va mettre dans sa réserve personnelle. La règle explique très bien que la valeur de cotation des transports dépend de celle des industries. En effet, les bénéfices des transports seront d'autant plus importants que la valeur de cotation des industries qui fabriquent les bateaux, les trains et les équipements seront faibles. Si je paye peu cher mes bateaux et mes éléments de transport, je vais pouvoir faire beaucoup plus de bénéfices avec mes sociétés de transport. Si bleu s'était mis sur la deuxième section, on aurait simplement comparé la cotation des sociétés produisant des ressources et la cotation des sociétés de transport. C'est assez simple à comprendre encore une fois, plus les sociétés de transports auront une cotation faible, moins le coût de transport de mes ressources va être important et plus je vais faire de bénéfices avec. Dans le cas présent, si je regarde, la cotation des entreprises de ressources est de 8 et celle de transport est de 2. Donc le joueur bleu dans cette situation, on aurait fait simplement la soustraction, 8 moins 2, le joueur aurait gagné immédiatement 6 millions qu'il aurait mis dans sa réserve personnelle. Mais attention, jouer en bourse est extrêmement dangereux et ce n'est pas le joueur jaune ni le joueur blanc qui vont dire le contraire puisqu'ils ont décidé de capitaliser sur les sociétés industrielles alors que les sociétés de ressources ont une cotité très élevée et les sociétés industrielles une cotité très faible. En effet, dans ce cas-là, les joueurs vont devoir acheter leurs ressources de base extrêmement chères et ils vont revendre les produits usinés avec une valeur extrêmement faible. Ici, on va faire la différence, donc 1 moins 8, ça fait moins 7. Les joueurs, ces deux joueurs, vont devoir immédiatement payer 7 millions de livres à la banque sachant que s'ils n'ont pas assez d'argent, ils payent ce qu'ils peuvent tout simplement. Il va falloir donc faire très attention à la valeur des quotités des différents types de sociétés qui peuvent varier, notamment en fonction de la phase de lobby que l'on a vu précédemment et en fonction de certaines cartes intrigues que l'on détaillera un petit peu plus tard. Dans le cas où la valeur de cotation d'un type de société dépasse 20, on a simplement à retourner le jeton, il y a un plus 20 noté dessus et on va simplement repartir de 0. Une fois les actions terminées, nous allons regarder si un joueur est majoritaire et il va avoir le privilège, si c'est le cas, de faire une OPA hostile. Il va pouvoir acheter à un de ses adversaires une société en la payant 3 fois le niveau de son développement actuel. Donc par exemple, imaginons que je veux acheter cette société à mon adversaire. Elle a une valeur de 2. Lors de cette phase d'OPA hostile, je vais pouvoir acheter cette société pour 6 millions 3 fois 2 égale 6. Il prend immédiatement la carte et la met dans sa réserve personnelle. Nous allons passer à la dernière tuile d'action qui est la tuile d'acquisition des sociétés. Au niveau déplacement, on va retrouver le mécanisme avec les fauteuils qui est identique à la phase d'intrigue et à la phase de colonie. Une fois que l'on est à la résolution, le premier joueur, le joueur blanc ici, va piocher autant de cartes que de joueurs présents sur cette tuile plus une carte. Donc là, il va piocher immédiatement 4 cartes car il y a 3 joueurs sur la tuile. Il va consulter ses cartes et on va avoir encore une phase de draft. Donc le joueur blanc va devoir décider de prendre une société en la payant 4 millions. Donc là, il peut choisir quel type de société il veut garder. Il prend la carte, il va la positionner devant lui et cette société va démarrer avec une valeur de 1. Donc il pose la carte devant lui comme ceci immédiatement après l'achat. Il passe ensuite l'ensemble des autres cartes au second joueur, le joueur bleu qui va pouvoir choisir de prendre une de ses sociétés, la payer et la mettre devant lui. Puis ça sera au joueur jaune. Et à cette phase, on n'est pas obligé de prendre une carte société. Si aucune ne nous intéresse ou si nous n'avons plus d'argent pour la payer, nous allons tout simplement défausser une carte et passer le paquet au joueur suivant. Attention, lors de l'acquisition de ces sociétés, il va falloir mettre immédiatement à jour le plateau de la bourse et la cotation de chaque type de société. C'est extrêmement important. À tout moment, il est possible de vérifier la cotation des différents types de sociétés simplement en consultant les sociétés de tous les joueurs. Après que chaque joueur a effectué leurs actions, nous allons regarder si un joueur bénéficie du privilège s'il a la majorité. Dans ce cas, il a un privilège d'opportunité. Il va pouvoir consulter la pile de sociétés restantes et acheter une société de son choix pour 4 millions de livres. Nous sommes à la fin de la manche. Les joueurs vont dans l'ordre du tour pouvoir choisir une de leurs sociétés pour faire un mouvement de société parmi les deux que l'on a vu précédemment. Donc là, on peut imaginer que jaune va vouloir augmenter la valeur de sa société industrielle comme ceci et bleu peut par exemple choisir de taxer sa société de ressources pour gagner immédiatement 3 millions de livres. Ce mouvement de société n'est pas obligatoire. Lorsque les joueurs auront tous eu la possibilité d'en faire un, nous allons passer à la manche suivante. N'oubliez pas lors de cette phase de mettre à jour les différents plateaux de cotation de bourse des différentes sociétés puisque leur valeur va évoluer. La manche est terminée, on va réactiver la tuile qui était précédemment désactivée et désactiver la nouvelle tuile et on va procéder à la nouvelle manche. Maintenant que nous avons vu l'ensemble des actions que l'on pouvait faire à notre tour, nous allons pouvoir reparler des cartes intrigues qui vont un petit peu modifier nos actions et faire des petites crasses à nos adversaires. Alors il y a 8 cartes intrigues différentes qu'on va détailler. La capitalisation, lorsque je vais la jouer, je vais gagner immédiatement 6 millions de livres de la banque. C'est très simple. Nous avons la carte d'augmentation du capital. Là, ça va être très simple. On va devoir choisir une société et on va pouvoir augmenter son capital de manière permanente d'un. Et pour le montrer, nous allons glisser un billet d'un million de livres sous la carte. Donc là, vous voyez que ma société, sa valeur n'est plus de 1 mais de 1 plus 1 donc de 2. Par ce biais, on va pouvoir faire augmenter cette société jusqu'à un capital, jusqu'à une valeur de capital de 5. La carte suivante qui est la carte d'expansion va donner aux joueurs la possibilité de bénéficier de deux mouvements de société pour une seule de ces sociétés. Donc soit il va la développer, soit il va la taxer pour gagner des livres. La carte trouble coloniaux va nous permettre de regarder les cartes coloniales d'un autre joueur, donc les cartes bleues, et de procéder à un échange. On peut échanger une de nos cartes contre une des cartes consultées. La carte dumping va me permettre d'échanger une de mes sociétés avec une société d'un de mes adversaires de n'importe quel type. Attention, ici, l'écart de valeur entre les deux sociétés échangées ne doit pas être supérieure à 1. Donc je peux par exemple échanger une société, cette société de valeur 1 contre une société de valeur 1 ou 2, ou cette société de valeur 2 contre une société de valeur 1, 2 ou 3. Avec la carte rachat de contrat colonial, je vais pouvoir regarder la main de carte colonie d'un adversaire, et je vais pouvoir lui acheter une de ces cartes colonie pour 3 millions et la prendre immédiatement dans ma main. Il est obligé de me la céder. Je vais pouvoir avec cette carte racheter les autres joueurs, je vais prendre immédiatement 3 millions de livres et tous les autres joueurs vont devoir payer immédiatement 3 millions de livres à la banque. Enfin, nous avons la carte de concurrence déloyale. Le joueur qui la joue va choisir un type de société, industrie, transport ou ressources. Il va bénéficier immédiatement d'un développement de plus 1 sur une de ces sociétés de ce type et il va pouvoir diminuer d'un niveau de développement une société de ce type chez chaque adversaire. Si l'adversaire a plusieurs sociétés de ce type, il va choisir la société ciblée. N'oubliez pas lorsque vous touchez à vos sociétés de remettre à jour immédiatement la valeur des différentes cotations de ces sociétés sur la bourse. A l'issue de la 9e manche, tous les joueurs vont procéder à un décompte final en suivant la tuile cartonnée ici qui va récapituler les 7 décomptes de fin de partie et on va s'aider de cette grille de score pour en noter les scores en fonction des décomptes. Le premier décompte c'est le décompte de société. Chaque carte société va me rapporter autant de points de victoire que son niveau de développement. Donc là, je vais simplement consulter les sociétés que j'ai à la fin de la partie. Vous voyez que j'en ai 6. Les 3 du haut vont me rapporter 3 x 4 12 points de victoire et celles du dessous vont me rapporter 6 points de victoire 12 plus 6 ça fait 18 points de victoire que j'inscris sur la grille de score. On va ensuite évaluer le leadership pour chaque type de société. On va regarder quel est le joueur qui a la majorité de société. Imaginons ici que pour les sociétés industrielles c'est moi le majoritaire. J'ai 3 sociétés industrielles. Je vais donc gagner 3 points de victoire 1 point de victoire 2 bonus par carte constituant ma majorité. Si j'avais eu 6 cartes de société industrielle et que j'aurais été majoritaire j'aurais marqué 6 points de victoire. Donc là je vais marquer uniquement 3 points de victoire. Sachez que en cas d'égalité personne ne marque 2 points de victoire. Donc on va procéder ainsi pour les sociétés de transport et pour les sociétés de ressources. On regarde s'il y a des majorités et chaque joueur marque des points de victoire dans ce cas. Nous allons ensuite marquer via le consortium 2 points de victoire pour chaque série de 3 cartes sociétés de type différent. Donc là si on regarde dans mon exemple je n'ai qu'une série de 3 sociétés de type différent. Une de transport une d'industrie et une de ressources. Cette série de 3 cartes ce qui me rapporte immédiatement 2 points de victoire. Le décompte des différentes cartes de société est terminée nous pouvons les mettre de côté. Nous allons nous intéresser maintenant aux cartes de colonie que nous avons glanées au fur et à mesure de la partie et on va pouvoir les ranger en fonction du continent qui est indiqué. Comme ceci. Les joueurs vont tout d'abord gagner par le décompte de colonie 1 point de victoire par carte colonie qu'ils ont à la fin de la partie. J'ai 4 cartes colonie je marque 4 points de victoire. Ensuite nous allons regarder les concessions et encore une fois on va regarder les majorités pour chaque type de colonie et ça va fonctionner un petit peu de la même manière que le leadership. Donc colonie par colonie continent par continent on va regarder quel est le joueur majoritaire sachant qu'il existe 5 types de colonies différentes. J'ai pris en courte partie l'Inde l'Amérique et l'Asie mais vous avez également l'Afrique et l'Océanie. Donc on va considérer chaque type de colonie on va regarder quel est le joueur majoritaire et il va remporter 1 point de victoire par carte de ce type qui constitue sa majorité. Ici imaginons que sur l'Inde je suis le joueur majoritaire j'ai 2 cartes je vais gagner 2 points de victoire. Si j'avais eu 6 cartes Inde et que j'aurais été le joueur majoritaire j'aurais marqué 6 points de victoire. On voit ici qu'on retrouve le même principe que le décompte de leadership qui lui considérait nos sociétés. Donc là imaginons que je ne suis majoritaire que sur l'Inde et j'ai 2 cartes Inde je marque simplement 2 points de victoire. On va pouvoir procéder au décompte de globalisation le 6ème décompte on va scorer si on arrive à faire des séries de 5 cartes colonies de types différents. Dans cet exemple je ne marque pas de points de victoire mais si j'avais obtenu au cours de la partie une carte Océanie et une carte Afrique supplémentaire j'aurais gagné 2 points de victoire car j'aurais eu une série de 5 cartes différentes. C'est extrêmement simple. Donc là 0 points de victoire. Enfin nous allons décompter notre argent restant. On va gagner 1 point de victoire par tranche de 4 millions de livres restant. Donc là tout simplement on révèle notre argent on compte. Ici j'ai 10 plus 4 14 millions de livres que je divise par 4 ça fait 3 puisqu'on arrondit à l'inférieur. Je cumule mes différents scores ici cela fait 32 et c'est le joueur qui a le plus de points de victoire qui remporte tout simplement la partie. Voilà j'ai terminé l'explication de Million Club un très bon jeu de gestion avec des règles très simples et un système de pose d'ouvriers assez simple et également un décompte qui n'est pas très compliqué puisqu'on va essayer de faire des collections de cartes société des collections de cartes colonie alors attention il est destiné à 2 à 6 joueurs connaisseurs qui n'ont pas peur des interactions en effet tout au long de la partie on va pouvoir se faire des coups fourrés notamment au niveau de la bourse et au niveau des cartes intrigues ce jeu retranscrit bien les interactions que peuvent avoir les grands capitaines d'industrie avec une simulation de la bourse qui est assez simplifiée mais qui fonctionne assez bien voilà je vous laisse je vous souhaite de bonnes parties et à très bientôt et à très bientôt